Je voulais faire une exposition qui offrirait une fenêtre sur une nouvelle façon de comprendre Manet. Et la seule partie de l'oeuvre qui n'avait pas été examinée en détail par le passé, que ce soit dans la littérature ou dans une exposition, c'est son travail de portraitiste. Et c'est surprenant parce que Manet a peint des portraits tout au long de sa carrière. C'était un artiste révolutionnaire à bien des égards. Tout d'abord, je pense que c'était sa compréhension de sa position par rapport à la tradition, mais aussi la façon dont on pouvait se servir de la tradition pour créer un langage visuel complètement nouveau. Il rendait les critiques perplexes parce qu'ils n'avaient pas d'uniformité de style. Chaque tableau qu'il a réalisé parce qu'il démarrait à zéro était différent. Alors quand les critiques découvraient un nouveau Manet, ils ne savaient pas où le mettre. La manière dont il a fait ses tableaux, en utilisant plusieurs points de vue à la fois, allait totalement à l'encontre des règles acceptables de l'époque. D'une certaine manière, il cessait tout pour créer l'art qu'il croyait être l'art du présent et de l'avenir. ...croyait être l'art du présent et de l'avenir. ... ... ... ... ...